Depuis la disparition de jeune Émile âgé de deux ans et demi dans la commune du Haut-Vernay, aucun indice n'a permis de localiser l'enfant. La famille plongée dans l'inquiétude tente de reprendre une certaine normalité malgré la poursuite de l'enquête. Dans un article publié le 7 septembre 2023, le magazine Marianne révèle que des analyses sont toujours en cours au domicile des grands-parents, lieu de la disparition de petits garçons. Malgré des mois d'investigation et d'analyse à la recherche d'indices d'un éventuel enlèvement, voire de meurtres, les enquêteurs n'ont rien trouvé de concret. Pour le moment, la police concentre ses efforts sur l'analyse des relevés téléphoniques des habitants ayant séjourné dans la commune, ainsi que sur les auditions des témoins. Récemment, BFM TV a diffusé un épisode spécial de son émission Ligne Rouge consacrée à cette affaire complexe, dont un extrait a été mis en ligne le 28 août dernier. Il est indignable que la tension est palpable au sein du petit village. Les gendarmes ont multiplié les interrogatoires des résidents, ce qui a créé une méfiance entre certains habitants. Jésus-Christ, BFM TV a diffusé un autre côté. Les confations se débrouiller l' colleagues de l'invite à la communauté.